Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo Zoom Saga, et comme vous avez pu le deviner, il s'agit de la saga Hunger Games, écrite par Suzanne Collins, publiée aux éditions Pocket Jeunesse en format poche pour moi. C'est parti, je vous présente tout de suite les 3 tomes de la saga. Voici tout d'abord le premier tome, donc je vais vous résumer l'histoire, vous donner mon ressenti, comme à chaque fois. Dans ce premier tome, on découvre Katniss Everdeen, qui est une jeune fille vivant au district 12. Nous sommes dans une société qui a été reconstruite sur les ruines des Etats-Unis, et cette société est divisée en 12 districts. Il y en avait 13 à la base, mais vous découvrirez ce qui est devenu du 13 très vite dans les tomes. Donc on a 12 districts, sachant que du premier au 12, donc du premier c'est les plus riches, jusqu'au 12 c'est les plus pauvres, c'est logique. Et chaque district a une particularité, que ce soit l'agriculture, les tissus, etc. Et nous avons le Capitole, qui constitue donc un peu le siège, la ville où réside surtout le Président Snow, donc celui qui gère tout Panem, puisque c'est le nom de la ville. Et chaque année, ils organisent des Hunger Games. Qu'est-ce que c'est que les Hunger Games ? Eh bien, ce sont des jeux où vont s'affronter un garçon et une fille de chaque district, donc des 12 districts, jusqu'à la mort, et il y aura un seul vainqueur. Quel est le but des Hunger Games ? Vous allez me dire, de faire affronter des jeunes, puisqu'ils ne font participer que des jeunes à partir de 12 ans, je crois. Bref, ils ne font participer que des adolescents et pas des adultes. Et l'avantage, soi-disant, de ces jeux, c'est de faire comprendre aux gens que suite à une rébellion, on doit sacrifier leurs enfants pour les sensibiliser, etc. Et pour ne pas qu'il y ait de nouveau de rébellion. Vachement logique leur truc, enfin bref. Il se trouve qu'on va donc suivre Katniss, et Katniss va avoir la malchance, quelque part, de devoir se porter volontaire pour les jeux, puisque c'est sa petite sœur prime qui va être tirée au sort pour participer aux Hunger Games. Et Katniss ne veut pas laisser sa petite sœur de 12 ans, qui vient seulement d'être piochée, et que c'était la première fois qu'elle participait, aller affronter d'autres personnes qui vont la massacrer, et en plus de ça, devoir voir d'autres choses horribles. Il faut savoir que dans les Hunger Games, on a bien sûr des arènes, pour que les joueurs puissent se battre. Et dans ces arènes, il ne faut pas craindre que les autres participants, mais également les pièges du Capitole, puisqu'ils mettent en place des mutations génétiques, que ce soit des abeilles tueuses, ou des chiens enragés, ou encore des nuages toxiques, bref, vous allez avoir beaucoup de dangers autres que les participants, dont il va falloir faire attention, et c'est justement Katniss qui va devoir en faire les frais. Bien sûr, étant donné que c'est la fille qui est sélectionnée, il va y avoir un garçon qui va l'accompagner dans ses jeux, et ce n'est autre que Pitta Mellark, Pitta que j'avais déjà adoré dans les films, oui parce que comme d'habitude, je regarde les films avant de lire les livres, vachement logique, Charlène, enfin bref. Et Pitta, je l'avais vraiment adoré dans les films, alors dans les livres, je suis tombée sous le charme. Alors tous les deux vont bien sûr mettre en place des stratégies, des tactiques pour justement survivre. Il y a des moments où on va croire qu'ils vont se trahir, puis non, puis pourquoi pas, enfin bref. Ça va être assez flou dans ce premier tome, mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'écriture de l'auteur qui est vraiment géniale, j'ai vraiment adhéré à son écriture, et j'ai trouvé que l'action était vraiment présente dans ce premier tome, c'est un de mes préférés d'ailleurs de la saga, puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'ai vraiment adoré le personnage de Katniss, qui à la base ne me plaisait pas du tout dans les films, même si j'adore l'actrice, je trouvais qu'elle n'allait pas pour le rôle de Katniss, dans le sens où justement, elle paraissait un peu froide, un peu... Finalement, elle n'avait pas vraiment d'émotion, alors que dans le livre, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment beaucoup d'émotion à montrer. Je ne vous en dirai pas plus sur ce premier tome pour ne pas vous spoiler. En tout cas, je lui ai mis la note de 4 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second tome m'a malheureusement un peu moins plu, bon, il m'a plu quand même, je lui ai mis 3 sur 5, mais j'ai trouvé que l'action mettait du temps à arriver, c'est simple, au bout de la moitié du livre, c'est seulement là où l'action commençait vraiment à se présenter, et c'est là où vraiment j'ai commencé à apprécier ma lecture. Donc autant vous dire que ça fait à peu près ça vraiment d'action, et tout le reste, c'était beaucoup des histoires, des explications. Dans ce second tome, donc Katniss et Pita s'en sont sortis, ils ont bien réussi à se sortir de ces Hunger Games, mais par contre, chose qui ne s'attendait pas, c'est que le Capitole va retourner la situation, et va vouloir les faire participer à un nouveau jeu, qui est donc les jeux d'expiation. Et au lieu que ce soit donc des jeunes qui vont être piochés pour les Hunger Games, ils vont choisir de faire participer les anciens vainqueurs des anciens Hunger Games. Katniss est ravie, ravie de retourner dans cette arène, de devoir mais encore massacrer des personnes, surtout que là elle se dit, cette fois-ci, Pita et moi, on ne va pas s'en sortir tous les deux, ils veulent encore une fois se sauver mutuellement. Et ce second tome est quand même bien rythmé vers la fin, comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que le début met du temps à arriver, je n'ai pas compris pourquoi il y a eu autant de temps, d'explications et pas assez d'actions. Ce coup-là, je n'ai pas compris. Après, j'ai bien apprécié ma lecture, surtout la fin qui nous donne vraiment envie de savoir la suite, et donc j'ai mis la note de 3 sur 5, je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Le troisième tome a été une lecture un peu comme le deuxième, c'est-à-dire que j'ai apprécié ma lecture, encore une fois, 3 sur 5, mais qu'encore une fois, et je me répète, l'action est arrivée un peu trop tard à mon sens. Toute la première partie est centrée sur des stratégies, sur des plans de sauvetage pour Pita, sur des plans de comment détruire le Capitole, comment tuer Snow, bref. On va avoir pas mal de surprises mine de rien dans ce troisième tome, mais j'ai trouvé une fois de plus que l'action tardait à arriver. Je sais, je suis pénible avec cette action, mais enfin, je trouvais que c'était long. Par contre, la deuxième partie de ce livre est juste explosive. Il n'y a pas d'autre mot, entre les pièges à déjouer du Capitole, les massacres qu'il va y avoir, même si je connaissais l'histoire avec les films, de relire ces passages-là, ça m'a vraiment fait mal au cœur pour beaucoup, beaucoup de choses. Mais par contre, j'ai vraiment adoré une fois de plus cette lecture, puisque le rythme est présent dans la deuxième partie, que Katniss est plus époustouflante que jamais, et surprenante surtout. Et Pita, Pita est fidèle à lui-même, même si, dans la première partie, le pauvre, on ne le reconnaît pas totalement. Il en a bavé, le pauvre Pita, il en a bavé. On ne l'aura pas laissé se reposer beaucoup. En tout cas, c'est une trilogie que j'ai vraiment adorée. Je pense que ça se ressent, je pense que ça se voit. C'est vraiment une trilogie que je relirais avec plaisir, parce que c'est un univers qui m'a beaucoup plu, aussi bien à travers les livres que les films. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas trop détaillé ce qu'il se passait dans le deuxième et troisième tome, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas vous spoiler. Je vous donne certaines informations, parce qu'il faut bien quand même que je vous donne mon avis. Mais voilà, je ne vous en dirai pas plus, et de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur les histoires, n'hésitez pas à aller voir mes chroniques en barre d'infos, qui sont assez détaillées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez aimé ou non la saga Hunger Games. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501